Je ne peux littéralement pas attendre le bal, pas toi. Je sais, ça va être tellement amusant. Tu as déjà ta robe ? Ouais, et toi ? Mais c'est celle-là que je veux avoir. J'ai montré à mes amis la photo de la robe que j'avais choisie. C'était la plus belle robe que j'avais jamais vue. Elle était sans bustier et rouge. Oh wow, Trisha, tu seras magnifique dans cette robe. Ah 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 ! J'ai regardé autour de moi et j'ai vu ma mère debout dans l'embrasure de la porte. Tu ne pourras pas porter ça. Tu es trop grosse. Mon cœur s'est effondré lorsque j'ai entendu ce que ma mère avait dit et que j'ai presque fondu en larmes. Je pouvais voir à l'air choquée de mes amis qu'elles ne pouvaient pas croire ce que ma mère venait de dire. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les histoires folles. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était à la maison. Elle travaillait de nuit et je pensais avoir la maison pour moi toute seule. Pourquoi est-elle ici ? Avant que j'ai eu le temps de répondre à son commentaire méchant, elle est partie et s'est rendue à la cuisine. Dès qu'elle a été hors d'atteinte, mes amis ont commencé à chuchoter. Je n'arrive pas à croire que ta mère t'ait dit ça ? C'était une chose si horrible à dire à quelqu'un. Tu n'es pas grosse. Ne l'écoute pas. Tu seras superbe dans cette robe. Merci les filles. Je sais que vous êtes choquées par ce que ma mère a dit, mais ignorez-la. Elle me dit toujours des choses comme ça. Mes amis avaient toujours l'air assez ennuyées par ma mère, mais j'ai juste haussé les épaules. Ça ne prendra qu'une minute. Je dois juste prendre quelque chose dans ma chambre. J'ai sauté et couru dans les escaliers. Trish, pour l'amour de Dieu, peux-tu lever tes pieds ? On dirait un troupeau d'éléphants ! J'étais tellement gênée que ma mère ait dit ça devant mes amis et le temps que je redescende, elles étaient vraiment énervées. Ce n'est pas très gentil de votre part de dire ça. J'ai cherché à voir comment ma mère réagirait à ce que mon amie lui avait dit. Au début, elle s'est figée, mais après quelques secondes, elle a souri. Oh, je suis désolée. Sur ce, elle a quitté la pièce. Mes amis semblaient toutes heureuses d'avoir obtenu des excuses de ma mère. Mais je savais que c'était la pire chose qu'elle pouvait faire. Il n'y avait aucune chance que ma mère laisse tomber. Je n'ai vraiment pas pu m'amuser après cela. Et je pense que mes amis ont senti que quelque chose n'allait pas. Car elles ont rapidement trouvé des excuses et sont parties. Je venais juste de fermer la porte et ma mère était là, prête à bondir. C'est impoli de la part de tes amis de me parler comme ça ! Je suis désolée, maman. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Tu as raison. Ça n'arrivera plus parce que je ne veux plus qu'elle vienne ici. Mais ce sont mes amis ! Je m'en fous ! On ne parle pas comme ça dans ma propre maison. Oh, et ne pense pas que tu auras un dîner ce soir parce que ce ne sera pas le cas. Je l'ai regardée rentrée en trombe dans la cuisine. Je savais qu'elle faisait ça pour se venger de ce que mes amis lui avaient dit. C'est pourquoi je n'ai jamais invité mes amis quand elle était là. Je ne pouvais pas lui faire confiance pour ne pas me dire quelque chose d'horrible. La seule raison pour laquelle je leur avais demandé de venir était que ma mère était censée travailler. Je suppose qu'elle a dû quitter le travail plus tôt. Je ne sais pas vraiment pourquoi ma mère dit les choses qu'elle dit. Je veux dire, bien sûr, je suis un peu enrobée, mais je ne suis certainement pas le monstre obèse qu'elle fait de moi. Au début, ça me faisait vraiment mal quand elle me disait des choses. Mais ensuite, j'ai commencé à l'ignorer. C'était plus facile à gérer si je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Mais je ne voulais pas que les autres sachent que c'était la façon dont elle me traitait. C'était si embarrassant. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, mon estomac grondait très fort. J'étais absolument affamée. Je suis descendue à la cuisine et je me suis pris des céréales. Au moins, ma mère était au travail et j'ai pu manger mon petit déjeuner en paix. Mais je venais de mettre la première cuillère dans ma bouche quand ma mère est venue s'asseoir à la table avec moi. Je l'ai regardée avec confusion. Tu ne devrais pas être au travail maintenant ? Elle m'a lancé un regard furieux et a marmonné dans son souffle. J'ai été virée. Oh, c'est donc pour ça qu'elle est rentrée plus tôt hier soir. Maintenant, je comprends. Mais virée ? Maintenant, qu'allons-nous faire ? Cette affreux maman, que vas-tu faire ? Je ne vais rien faire du tout. Mais que ferons-nous pour l'argent si tu ne travailles pas ? Je pense qu'il est temps que tu fasses ta part du travail ici. J'ai décidé que tu pouvais sortir et trouver un travail. Tu plaisantes, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Mais je n'ai que 16 ans. J'ai l'école. Je m'en fiche. J'en ai assez fait pour toi. Maintenant, c'est à toi de t'occuper de moi. Je ne pouvais pas croire qu'elle était sérieuse. S'il te plaît, maman, ne m'oblige pas à trouver un travail. Je veux finir l'école. Ne commence pas à supplier, triche. J'ai pris ma décision. Tu ferais mieux de commencer à chercher un emploi bientôt. Je voyais bien qu'il n'y avait aucune chance qu'elle change d'avis. J'étais si bouleversée. Comment peut-elle me faire ça ? Mais ça ne servait à rien de s'apitoyer pour son sort. Ça n'allait rien changer. J'ai donc commencé à faire des recherches en ligne pour essayer de trouver du travail. Mais toutes les offres d'emploi que j'ai vues cherchaient quelqu'un avec de l'expérience. Comment aurais-je pu avoir une quelconque expérience alors que je n'avais que 16 ans ? Quand j'ai retrouvé mes amis, je leur ai dit ce que ma mère avait dit. Elles étaient choquées. Mais qui ne le serait pas ? Elles ne peuvent pas s'attendre à ce que tu travailles. Dis juste non. J'ai essayé, mais elles ne changent pas d'avis. C'est tellement difficile de trouver quelque chose que je puisse faire. Je sais ce que tu peux faire. Quoi ? Pourquoi n'essayes-tu pas le mannequinat ? Je ne peux pas faire du mannequinat. Pourquoi pas ? D'abord, il ne faut pas être belle pour être mannequin. Mes amis se sont regardés et ont souri. Euh, je déteste dire ça, mais tu es belle. Ma bouche s'est ouverte sous le choc. Vraiment ? Oui, vraiment. En fait, tu n'es pas seulement belle. Tu es absolument éblouissante. Vous ne dites pas ça juste parce que vous êtes mes amis ? Non, sérieusement, Triche. Tu feras un excellent modèle. Écoute, fais-nous confiance, d'accord ? Accepte juste de postuler pour un emploi de mannequin et vois comment ça se passe. Je veux dire, qu'est-ce que tu as à perdre ? Quand je suis rentrée chez moi, je me suis regardée dans le miroir. Suis-je vraiment belle ? Je ne peux pas le voir moi-même. Mais j'ai décidé de faire ce que mes amis m'avaient demandé. J'ai trouvé quelqu'un qui faisait de la publicité pour une mission de mannequinat et je lui ai envoyé une série de photos. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir des nouvelles du travail. Alors vous pouvez imaginer ma surprise lorsque j'ai reçu un appel téléphonique de leur part, le lendemain matin. Salut, c'est Triche ? Euh, oui. Bonjour, Triche. Nous vous appelons au sujet de votre candidature pour le poste de mannequin. Oh, euh, très bien. Nous aimerions vous offrir le poste. Quoi ? Sérieusement ? Pouvez-vous commencer tout de suite ? Oui, oui, je peux. Ok, super. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. Ils pensaient vraiment que j'étais assez bien pour être mannequin. Après mon premier emploi de mannequin, les offres ont afflué. J'ai commencé à devenir très populaire. Tout le monde voulait que je pose pour eux. Et bien sûr, avec tous ces emplois, il y avait beaucoup d'argent. Non. Je me souviens du choc qu'a subi ma mère la première fois que je lui ai étendu de l'argent. Même si j'en avais gardé une partie pour moi, c'était quand même beaucoup d'argent. Où as-tu trouvé tout ça ? Quelque chose me disait que ce ne serait pas une bonne idée de dire à ma mère que j'avais obtenu l'argent en faisant du mannequinat. J'avais l'impression qu'elle essaierait de me rabaisser. J'ai été serveuse. C'est beaucoup d'argent pour une serveuse. Oh, le restaurant est dans un quartier cher, donc j'ai de très bons pourboires. Je pensais que maintenant que j'étais le soutien de famille, ma mère me traiterait un peu plus gentiment. Mais au lieu de cela, elle semblait passer tout son temps libre à m'insulter. Tu ne vas pas porter ça, n'est-ce pas ? Ça ne te va pas du tout. Tu n'as pas la bonne silhouette pour ça. Tu ne crois pas que tu devrais commencer à faire un régime ? Ou au moins faire un peu d'exercice ? Ce n'était pas difficile pour moi de bloquer ces mots. Je pouvais mieux le supporter maintenant que je savais que j'étais belle. Je veux dire, les agences ne me réserveraient pas des emplois de mannequin si je n'étais pas belle, n'est-ce pas ? Je sais aussi que je ne suis pas une obèse malsaine. Car le magazine Vogue m'a désignée comme le mannequin pour adolescents de taille le plus réussie. Vous vous demandez probablement comment j'ai réussi à cacher mon activité de mannequin à ma mère, surtout après l'apparition de la couverture du magazine Vogue. Eh bien, c'était facile. Vous voyez, ma mère détestait regarder les jolies femmes. Elle n'a jamais acheté de magazine et n'a jamais regardé d'émission de mannequin à la télévision. Je pensais pouvoir le cacher pour toujours, mais un jour, tout s'est écoulé. J'étais dans la cuisine en train de manger des crêpes, au baie, quand ma mère est rentrée des courses et a déboulé. Elle a jeté un magazine sur mon assiette de crêpes, les faisant voler sur le sol. Qu'est-ce que c'est ? J'ai regardé pour voir ce qu'elle désignait. C'était une photo de moi sur la couverture. On aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser de rage. Je me promenais dans le centre commercial quand je t'ai vue sur la couverture. Alors, tu veux m'expliquer ? Écoute, maman, ne te fâche pas. Je ne voulais pas te le dire. Eh bien, c'est trop tard maintenant. Tu verrais mieux de tout me dire. Maintenant ! Je n'ai pas été serveuse. Tout l'argent que je t'ai donné venait de boulot de mannequin. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il que tu sois mannequin ? Tu es trop grosse. Je ne suis pas grosse, maman. Je suis juste une grande taille. Je n'en veux pas. Tu ne feras plus jamais de mannequinat. Compris ? J'ai soupiré. Ok, maman. Même si j'aimais vraiment le mannequinat, je savais que je devais tout abandonner. J'ai appelé les agences pour lesquelles je travaillais et leur ai dit de ne plus me réserver de travail. Lorsque j'ai fait part de ma décision à mes amis, elles n'ont pas pu la comprendre. Mais pourquoi, Trish ? Tu t'es si bien débrouillée. Oui, je sais. Mais je déteste le mannequinat. Mais on pensait que tu t'amusais tellement. Tu n'as jamais eu l'air aussi heureuse. Je suppose que je l'ai bien cachée, mais je ne veux pas continuer à faire semblant. Je ne vais plus jamais être mannequin. Je voyais que mes amis n'étaient pas vraiment convaincus par ce que je disais. Alors j'ai changé de sujet pour qu'elles l'oublient. Quelques jours plus tard, j'étais à la maison quand j'ai entendu frapper à la porte. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu le choc de ma vie. Mes amis étaient là et derrière eux, il y avait un journaliste avec un caméraman. Je suis restée là à les fixer alors qu'ils entraient dans ma maison. Je suis désolée, Trish, mais ça devait être fait. C'est en direct maintenant. Je ne pouvais pas le croire. Mais avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, ma mère a fait irruption dans la pièce. Que faites-vous ici ? Tout est de ta faute, Trisha. Pourquoi les as-tu laissées rentrer ici ? Est-il vrai que vous avez forcé votre fille à arrêter le mannequinat ? Maman a regardé la journaliste qui venait de lui poser la question. Et elle a grogné. Oui, c'est vrai. Bien sûr que je l'ai fait. N'ayez-vous pas fait la même chose ? Regardez-la. Elle est laide et grosse. Et elle ne mérite pas la célébrité et la fortune. Pendant une minute, la journaliste a semblé perdre ses mots. Mais elle s'est vite ressaisie et a commencé à poser d'autres questions à maman. Alors vous pensez que votre fille est grosse ? Pas seulement grosse, elle est obèse. Vous ne trouvez pas qu'elle est belle ? Belle ? Non, bien sûr que je ne la trouve pas belle. Soudain, ma mère a cessé de fulminer et a regardé la caméra. Je pense qu'elle venait de réaliser ce qu'elle avait dit devant elle. Ce n'est pas en direct, hein ? Je veux dire, vous pouvez supprimer cette séquence, n'est-ce pas ? Le journaliste lui a simplement adressé un sourire en coin. Non, tout ça est diffusé en direct, en ce moment même. Elle s'est retournée pour regarder la caméra. Vous l'avez entendue en direct ici, les gars. La mère de Triche a la raison pour laquelle elle a arrêté le mannequinat. Vous arrivez à le croire ? Justice pour Triche ! Justice pour Triche ! Je me suis demandé ce que ma mère allait faire ensuite. Mais elle a dû comprendre que rien de ce qu'elle pourrait dire ou faire ne pourrait arranger les choses. Elle m'a regardé une seconde et a quitté la pièce en courant. Mes amis sont venus et m'ont fait un gros câlin. On espère que tu n'es pas en colère contre nous ? On savait juste que ta mère était derrière ta démission. Nous ne pouvions pas te laisser abandonner ta carrière de mannequin. Nous devions trouver un moyen de faire connaître la vérité à tout le monde. Après que la vérité ait été révélée, il ne semblait pas utile de renoncer au mannequinat. J'ai dit aux agences de recommencer à chercher des emplois pour moi. Malheureusement, je n'ai pas pu arranger les choses avec ma mère. Ne pensez pas que je n'ai pas essayé parce que j'ai essayé, mais elle était juste trop en colère et amère envers moi. J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec elle. Quelques semaines après l'épisode avec le journaliste, j'ai déménagé de notre maison et trouvé un endroit à moi. Je n'ai jamais su pourquoi ma mère avait été si méchante avec moi. Peut-être était-ce pas parce qu'elle était jalouse de moi ou qu'elle souhaitait que ce soit elle qui fasse du mannequinat. Je n'en ai aucune idée, mais en fait, je m'en fiche. Je suis juste heureuse d'être libérée d'elle. Aujourd'hui, mon activité de mannequinat ne cesse de se développer. Je fais la couverture de tous les magazines et j'ai été invitée à passer à la télévision. Mais ma plus grande émotion a été de me voir sur un énorme panneau d'affichage dans le centre de la ville. Je me demande souvent ce que ma mère aurait pensé en voyant mon visage qui la regardait. Je peux imaginer à quel point elle aurait été en colère.